bonjour à tous on est sur atorite.com on est avec Damien Jardin du coup le brand manager de neige kiteboarding on va parler des barres qui là cette année arrive avec pas mal de petits points assez sympa petite évolution donc on a toujours un corps de barre qui de toute façon était très 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 bien avec une très bonne préhension très agréable ouais le memory corps dedans la mousse on a toujours le réglage ici qui permet justement de régler la taille de la barre régler le régler aussi la longueur on a rajouté un noeud à l'intérieur comme ça tu as plus de réglages si tu veux rallonger plus tes arrières ou les raccourcir plus là en fait là cette année vous avez vraiment travaillé pour avoir une barre avec des possibilités de changer rapidement les pièces voilà que tout soit optimisé en fait dessus voilà en fait c'était déjà facile mais on je pense qu'on avait mal expliqué que c'était facile donc là maintenant cet année on arrive avec des vidéos qui vont expliquer comment changer les pièces et tu te rends compte qu'en fait changer une trim line ça prend 4 minutes changer un chicken finger ça prend 45 secondes changer le flagging line à celle là la ligne de leash ça prend une minute en fait c'est hyper facile tant que tu sais le faire donc là cette année vous pourrez trouver tout ça sur youtube sur notre site sur youtube partout sur le site à tauride vous l'aurez aussi non mais non mais c'est une pièce d'usure de toute façon c'est un fait je veux dire les trim line les flagging line c'est des pièces d'usure un peu comme les plaquettes de freins sur une voiture au bout d'un moment c'est normal d'avoir à les changer le but c'est que ça soit facile et là c'est facile cette année après grosse nouveauté cette année où je suis vraiment excité c'est les nouvelles lignes qu'on a là made in france chez cousin un truc ça va on a bossé avec eux depuis pas mal de temps dessus en fait on avait commencé à travailler dessus quand jesse avait voulu sauter enfin plutôt monter au ciel en kite là et en fait moi je savais que nos lignes elle tenait et c'était assez solide mais en fait psychologiquement il voulait vraiment quelque chose de plus solide parce qu'il voulait être sûr j'ai pas de problème et donc on a commencé à bosser sur cette ligne en fait doucement on l'a amélioré on a fait une ligne qui est maintenant hyper raide et en fait ça s'appelle la tls 500 tu vois parce qu'en fait chacune de ces lignes tient 500 kg quand même donc là tu vois le petit truc qui fait deux millimètres ça tient 500 kg donc tu vois sur les quatre quand même deux tonnes du coup en réalité tu as un meilleur répondeur voilà du coup ce qui est cool c'est qu'en fait tu es hyper loin de la zone d'élasticité quand tu l'utilises puisque la zone d'élasticité commence plutôt plutôt à tu vois à 300 kg ou 250 kg là nous on navigue on est à 60 kg par ligne au maximum tu vois donc tu es vraiment une zone où la ligne elle est hyper raide et en fait tu le sens instantanément sur ton cadre c'est que tu as un cas qui est plus réactif tu as des lignes qui s'étirent moins quand tu navigues et ça change ça change tout quand même tu vois tu te compares avec les anciennes lignes en fait tu avais une élasticité dont on s'y était habitué en fait mais maintenant quand tu passes sur la nouvelle tu dis ah ouais c'est mieux là d'ailleurs au début c'était assez marrant j'ai filé les ailes à un de nos riders et en fait il m'a appelé et dit oh attends c'est bizarre parce que les mecs ont tellement l'habitude que ça soit le feeling et en fait j'ai dit écoute passe passe une heure dessus dis moi c'est bien puis après le soir en fait c'est hyper hyper réactif mais au début en fait il lui manquait cette élasticité toi c'est dit non notamment ira aider en torche donc en torche tu sens vraiment tout dans la barre mais après il était super content parce que c'est plus agréable à rayer et de toute façon vous avez toujours là donc deux versions on a la atb et la btb voilà le trim en bas j'aime personnellement j'aime bien parce que j'aime bien que ça soit clean au dessus de mes yeux mais par grand je sais qu'il ya plein de gens qui adorent le trim au dessus donc c'est pour ça on a la pièce avec le trim au dessus et après vous avez toujours dans les deux cas un swivel qui marche super bien voilà un swivel en fait on a des on a des dans les merions là on a des billes c'est un roulement à billes c'est un roulement plateau à billes qu'on a designé spécifiquement à l'intérieur là qui est tout petit et ça marche ouais ça marche bien c'est la longueur qui est énorme et à fnord qui est vraiment voilà on a le rapide il est facile à réarmer et surtout norme et à fnord un débattement court pour déclencher donc c'est plus safe plus c'est court plus c'est safe non je suis vraiment content ouais on est vraiment content la nouvelle barre là tu vois sur la btb on a retravaillé le clit aussi l'intérieur donc il est vraiment doux à utiliser et puis toujours le trim line avec le plastique dedans donc ça fait qu'une corne qui n'a pas tendance qui va pas s'enrouler et rester faire des nœuds puisqu'elle est raide dedans tu vois tu as le plastique qui la tient raide d'accord et là du coup autre nouveauté vous avez aussi on a changé le line organizer comme on dit en fait pareil tu vois simplifié ça glisse mieux le leash quand tu utilises bah le truc ça sort plus facilement donc c'était l'idée un truc plus simple le but c'est de capitaliser sur une barre qui était déjà très bien et de continuer à faire des produits qui en fait améliorer des petites amélioration mais normalement il n'y a pas à faire de grosses révolutions entre guillemets exactement mais bon par contre dès qu'on voit un truc à améliorer bah j'y bosse dessus tu vois c'est un peu ma philosophie de travail tu vois je moi depuis que je suis petit j'ai je fais du windsurf du snowboard du ski et à chaque fois que j'achetais des produits j'avais dépensé mes sous dedans mais j'étais super content de m'acheter un produit qui me faisait plaisir parce qu'il y avait plein de détails je voyais tous ces trucs là et aujourd'hui en tant que designer je veux en fait reproduire ça chez les clients qui achètent mes produits et qui soit hyper content de voir que tout a été pensé parfaitement pour que au final on s'amuse le plus à l'eau. Et intelligemment j'espère. Ok on va aller tester ça sur l'eau. Yes